Réparer, entretenir ou bien encore désosser des avions, c'est le quotidien de Jean-Pierre Ballandra. Mécanicien depuis 45 ans, il met son savoir-faire au service du plein air club de Lognes. Spécialisé dans les avions de tourisme, aucun détail ne lui échappe. Il y a différents types d'entretiens. Il y a un entretien courant qu'on appelle toutes les 50 et 100 heures, ou éventuellement une visite annuelle pour les avions qui ne volent pas beaucoup. Et ça demande entre deux et trois jours, c'est souvent l'important. Si c'est de la visite systématique, il n'y a pas de retouches, il n'y a pas de travaux supplémentaires, ça se fait en deux jours. Par contre, après il y a des travaux qui sont bien plus longs, qu'on appelle des grandes visites, où là ça demande un démontage de beaucoup de choses sur l'avion pour vérifier les commandes de vol, les trains d'atterrissage, le moteur, tout ça. Et on a aussi également des matériels à potentiel. C'est-à-dire qu'un moteur, toutes les 2 000 heures, il faut qu'il aille en révision générale. Une hélice, c'est pareil, toutes les 2 000 heures, elle doit y en révision générale. Ce que je trouve par contre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde du papier qui fait que c'est vraiment la contrainte des avions, qui nous amène beaucoup de temps à passer dans la paperasse, la paperasse pure et dure, alors qu'on délaisse, à mon avis, on délaisse un peu le côté avion, c'est-à-dire le côté sécurité des vols. Voilà, c'est mon avis, ça c'est comme ça. J'estime qu'il y a trop de paperasses par rapport à ce qu'on fait sur ces avions, surtout que ça fait 45 ans que je fais ça. Et j'ai vu l'évolution de la documentation, de la paperasse qu'on doit faire, alors que les avions n'ont pas beaucoup évolué. Et pour tous les amoureux d'aviation, sachez que le Plein Air Club de Lognes vous invite à des vols d'initiation, mais aussi à des formations pratiques et théoriques.